Donc dans cette leçon, ce qu'on va voir, c'est comment partager un dossier dans le réseau pour vous permettre de pouvoir avoir accès. Je vais placer un fichier dedans et tout le monde va le voir, à condition que vous êtes connectés tous dans le même réseau. Donc l'Internet n'a pas vraiment d'importance, mais le but c'est d'être connecté dans un réseau Wi-Fi ici, même si on n'a pas Internet, ça fonctionne. Donc pour ça, dans ce cas-ci, je vais mettre sur le bureau, clique bouton droit sur le bureau, et puis je fais nouveau, et après nouveau, je prends dossier. Donc je fais nouveau, et là j'ai un nouveau dossier que je vais appeler ici Partage. Donc j'ai appelé ce dossier Partage, pour le moment il n'est pas visible chez vous, pour qu'il puisse être visible, je clique bouton droit sur le dossier, et je vais tout à fait à la fin, tout en bas, j'ai propriété. Et dans le propriété, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, donc je mets le dossier Partage là, comme ça vous voyez. Dans cette fenêtre, j'ai un onglet qui s'appelle Partage. Et dans le partage, je vais cliquer Partager, donc je vais le partager avec d'autres personnes. En le partageant avec d'autres personnes, ici je vois que le propriétaire, c'est moi, et puis là, je vais cliquer Ajouter, et là je vais mettre tout le monde, dans ce cas-ci, je vais mettre tout le monde par facilité. Donc quand je vais cliquer dans Tout le monde, je vais ajouter que tout le monde aura accès. Ça c'est une manière très simple et rapide pour pouvoir vous partager un dossier. Voilà, une fois que j'ai fait tout le monde, j'ai la possibilité ici, Lecture, ou bien Lecture et Modification. C'est quoi la différence ? Si je mets Lecture, je mets quelque chose dedans, vous pouvez le prendre, mais vous ne pouvez pas le modifier. Vous ne pouvez pas venir non plus placer des choses dedans. Mais si je fais Lecture et Écriture, vous pouvez le prendre, le modifier dedans, ou vous pouvez prendre un autre fichier, quelque chose d'autre, vous le mettez dedans. Dans ce cas-ci, je vais d'abord le bloquer uniquement en Lecture seule, comme ça on verra ce que ça donnera. Et une fois que j'ai fait ça, j'appuie simplement sur le bouton Partager. Et là, il va me dire, ben voilà, j'ai partagé ce dossier. Et regardez le nom du PC, c'est PC-ASUS-KOWAS. Et pourquoi ? Parce que vous allez en avoir besoin tout à l'heure pour chercher le PC qui s'appelle PC-ASUS-KOWAS pour pouvoir rentrer ici, pour pouvoir prendre le fichier. Donc là, je fais Terminer. Et en dessous, j'ai Partager avancé. C'est définir des autorisations personnalisées, créer des ressources partagées et définir d'autres options de partage. Je clique dessus, et là, il me dit Partager ce dossier. Je clique dessus. Le nom s'appelle Partage. Et puis, en dessous, il me dit le nombre de personnes qui peuvent se connecter simultanément. Si j'en mets que 1, il n'y aura que 1 à la fois qui peut se connecter. Si j'en mets 10, il n'y en aura que 10. Je vais laisser 10 ici. Voilà, je mets 15. Autorisation. Eh bien, je peux venir dire pour le tout le monde. Tout à l'heure, j'ai dit Lecture et Écriture. Ah non, j'ai dit Lecture, pardon. Que Lecture ? Eh bien, ici, je laisse Lecture. Si je mets maintenant Écriture, ils pourront aussi modifier ce qu'il y a dedans. Mais si je fais Contrôle total, ça veut dire qu'ils pourront tout faire. Tout le monde. Mais ça, je ne peux pas le faire. C'est dangereux parce que tout le monde, n'importe qui qui est dans le réseau, pourrait se connecter. Sauf si vous vous dites, ce dossier, ce n'est pas grave. C'est un dossier qu'ils peuvent toucher. Donc ici, je vais laisser simplement en Lecture pour le moment. Je fais OK. OK, je valide. Terminé. À appliquer. OK. Et là, je valide. Maintenant, si vous n'avez pas sur le bureau l'onglet qu'on appelle Réseau, celui-ci, le petit icône, pardon, on pourrait le placer. Maintenant, il y a une autre manière d'y accéder. Je vais double-cliquer dessus d'abord pour vous montrer. Donc, quand je rentre dans le réseau, là, je remarque Réseau et je remarque mon PC. Je ne vois que le mien. Et quand je rentre à l'intérieur, qu'est-ce que je constate ? Que j'ai un partage ici, mon dossier, dans lequel, pour le moment, il n'y a rien. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller placer quelque chose ici pour vous montrer que, dans une autre fenêtre, je fais ça. Et celle-là, je la mets à droite. Celle-ci, c'est le fait de rentrer dans le réseau. Je vais dans le mien, pas les vôtres. Je vais dans Partage. Je vais placer quelque chose ici, bouton droit. Je fais Nouveau dossier, que je vais appeler Test. Et regardez, automatiquement, il se met Test. Ça veut dire que vous, vous allez voir la fenêtre de droite, celle-ci. Vous voyez la même chose que moi. Si je reviens dans ma petite fenêtre Réseau, donc ça veut dire le fait d'avoir cliqué ici, je tombe sur cette fenêtre. Là, je remarque qu'il y a PC-C3 qui est connecté. C'est à l'étage. J'ai PC-PC, je ne sais pas c'est qui. Et j'ai un autre qui s'appelle Desktop. Ça doit être un de vos PC là-bas. Et ça, c'est le mien. Donc, je ne vois forcément peut-être pas tous les PC. Parce que j'en vois que deux ici. Je ne vois peut-être pas le tien. Donc, on va voir. On va vérifier. Donc, voilà. Mais si je vais ici, par exemple, à l'étage, il me demande le mot de passe de celui qui est en haut. Du PC en haut. Bon, moi, je le connais. Donc, logiquement, non, ça, c'est PC Dell, je crois. Non, il faut connaître le nom d'utilisateur en haut. Non, je crois que c'est PC. Je vais tirer C3. Normalement, c'est ça, C3. Et je ne sais plus ce qu'on a de mis comme le mot de passe en haut. Voilà. Je vais voir si c'est ça. Non, ce n'est pas celui-là. Donc, on verra avec les vôtres. Celui-là, c'est à qui ? On va voir s'il y a quelqu'un, si j'ai accès ou pas. Voilà. C'est un de vous. Tout à l'heure, on va voir le nom de votre ordinateur. Donc, voilà. Ce n'est pas celui-là. Et celui-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ouvert ? Là non plus. Je ne sais pas c'est lequel. Probablement, un des PC là-bas. On verra tout à l'heure. Donc, ici, ceux-là. Comment on connaît le nom de notre ordinateur ? Regardez. Et vous le faites tous en même temps que moi. Est-ce que vous avez tous ce PC sur l'écran ? Vous cliquez dessus, bouton droit, et vous faites propriété. Propriété. Voilà. Et vous allez voir cette fenêtre. Regardez si vous avez cette fenêtre. Une fois qu'on a ouvert cette fenêtre qui nous montre justement le nom de notre PC, il est possible de pouvoir le modifier en allant dans Modifier les paramètres pour vous permettre justement et nous permettre de mieux savoir qui est qui. Parce que si je regarde tout à l'heure dans le réseau ici, j'avais des noms qui ne correspondaient à rien et donc je ne pouvais pas savoir qui était qui. Donc, par facilité, moi j'avais marqué ici PC-ASUS-KOWAS. Mais là, on pourrait cliquer là-dedans et on peut modifier. Une fois que vous rentrez dans cette petite fenêtre, propriété système, qui est la même d'ailleurs que celle de Windows 7, vous pouvez aller ici en bas. C'est marqué. Pour renommer cet ordinateur, cliquez sur Modifier. Modifier. Et là, vous pouvez changer la partie du nom de l'ordinateur pour justement être mieux reconnu dans le réseau. On ne va pas parler des deux points qui sont ici en dessous. Je vais simplement m'attarder sur Workgroup. Workgroup, c'est très important. Ça s'appelle Workgroup. Si je l'avais appelé TEST, il aurait fallu que vous appelez tous TEST pour être dans le même groupe pour se voir. Ou sinon, ça aurait été un autre groupe à l'extérieur. C'est pour créer des sous-groupes pour que les gens puissent communiquer entre eux. Le Workgroup, de manière standard, il marque toujours Workgroup. Ça veut dire en français, bien sûr, le groupe de travail. Workgroup. Ils le mettent comme ça. Mais des fois, vous pouvez trouver aussi MS Home, je crois. Ils mettaient ça en même temps de Windows XP. Mais là, on le laisse tel quel, on ne le change pas. Et la partie domaine, c'est pour le serveur. C'est quand on est connecté à un serveur. Ce n'est pas notre cas. Nous, on est des machines qui sont locales. C'est une machine locale. On est tous, tu me partages, je te partages. On se partage entre nous. Mais si ça avait été un serveur, il y aurait une machine serveur. Et on serait tous connectés sur cette machine-là. Et c'est elle qui nous partagerait les infos. Alors là, on aurait été dans un domaine. Mais ce n'est pas notre cas. Nous, on travaille en Workgroup entre nous. Et d'ailleurs, familial à la maison, on n'utilisera toujours que celui-là et pas l'autre. Le domaine, le serveur, c'est pour les sociétés, pour les entreprises, etc. Donc ici, marquez un nom qui est le plus approprié. Vous pouvez marquer PC, votre prénom, PC, quelque chose d'autre en tout cas, pour qu'on puisse avoir une facilité de pouvoir s'y retrouver. Et puis, vous allez faire OK. Mais quand vous allez faire OK et valider, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur. Et donc là, il faudra redémarrer l'ordinateur pour qu'il puisse en prendre compte. Pour cette première partie, c'est déjà bon. Et donc après, on va faire la deuxième partie. Une vidéo comme ça. Une fois que ceci est fait, donc vous avez modifié le nom, ça a redémarré. Vous allez placer l'icône sur le bureau pour avoir une facilité. Ou bien, en cliquant sur ce PC, avec ce PC, vous allez avoir tout en dessous le réseau. On clique dans le réseau. Et dans le réseau, là, j'ai les PC qui sont accessibles. Et vous allez venir sur mon PC. Vous allez voir celui-ci. Vous allez rentrer. Vous aurez accès à ce qu'il y a dedans. Seulement, il risque de vous demander un mot de passe. Et pour ça, il faut aller le paramétrer. Alors, la possibilité de pouvoir le paramétrer, on va aller dans le panneau de configuration. Je ferme cette fenêtre. Je peux aller soit sur le panneau de configuration ici, que j'ai mis sur le bureau, comme pour l'icône réseau, pour laquelle on avait cliqué déjà sur personnaliser, sur le bouton droit de la souris, sur le bureau. Je prends thème, dans Windows 10. Je monte. Et là, j'ai les paramètres des icônes du bureau. Je peux les sélectionner pour qu'ils puissent s'afficher sur le bureau, comme pour le panneau de configuration. Ça, c'est une possibilité d'accéder au panneau de configuration. Une autre manière d'accéder au panneau de configuration, le plus simple pour celui qui ne sait pas, il y a une petite loupe ici en bas. Donc, à gauche, quand on clique dessus, on marque panneau de configuration. Et puis, vous cliquez et vous tombez sur cette fenêtre. Nous, on est en train de faire du réseau, donc centre réseau et partage. Je clique là-dedans. Et là, j'ai groupe résidentiel. Quand je clique dans groupe résidentiel, j'obtiens cette fenêtre. C'est une manière pour y accéder. Il y a d'autres manières, bien sûr. Et là, il est marqué modifier les paramètres de partage avancé. Quand je clique dessus, là, j'ai un peu tous les paramètres qui sont réglés pour l'invité public, etc. Et tous les réseaux, pour le moment, tout en bas ici, c'est activer le partage protégé par mot de passe. Si je désactive ça, je dis OK, j'enregistre les modifications. Maintenant, vous pouvez aller dans le réseau et vous avez tous accès sans mot de passe. Je dis bien uniquement pour ce dossier. Voilà, pour cette partie. Maintenant, vous allez faire la même chose et créer le même dossier. Et regardez, vous avez tous accès. Merci.